Je vous parle maintenant d'un nouveau groupe qui s'apprête à envahir la scène musicale au Québec. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le chanteur Denton, qui a participé à plusieurs émissions à Musique Plus au fil des dernières années. Et bien, Denton nous présente maintenant The Monarchy, son groupe très rock. Il y a un tout premier album, Kings of Nothing. J'ai rencontré les gars pour vous quelques heures avant le grand lancement. Parlez-nous un peu de l'historique du groupe. La histoire est assez drôle. J'ai produit des bandes dans la ville et leur band, juste après mon ancien band, Slaves on Dope, s'est cassé. Et quand nous étions en train de chercher un chanteur, nous avons auditionné Denton une nuit. Bleu vos socs off. Oui, et long story short, leur band s'est cassé. Et j'ai aimé jouer avec ces gars et travailler avec eux. Et j'ai dit, « Hey, pourquoi ne pas s'appelle Denton, voir ce qu'il est en train de faire et essayer de mettre une bande ensemble et d'avoir un plaisir. » Allez-vous un peu des influences du groupe? Est-ce que ça reste des influences qui viennent de vos anciens projets comme Slaves on Dope? Ou c'est vraiment des influences plus larges? C'est quoi, vraiment? Je pense pas. Je pense que les influences sont vraiment... C'est mixé pas mal. Je veux dire, Chez que Denton n'est pas vraiment le même style que nous autres. Il aime plus le 80s, le 80s rock, le Bowie, et ces affaires-là. C'est ça, hein? Nous autres, on est peut-être plus... Je parle pour moi, plus le Dzaplin, peut-être, métalico, ici, ici. Le processus de création, comment ça marche pour The Muddery? Ça me suis battu contre Big, puis j'ai gagné. Non, non, mais... Non, c'est pas une grosse bataille, c'est un genre... Faut vraiment s'ajuster. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une joke, puis les deux premières pratiques, j'ai déjà rien fait. Vraiment? Parce que c'était pas mal lavé, puis là, finalement, j'ai ajusté un peu la voix à la... M. Natsbury, tu sais, un peu Bowie, puis ça fait... C'est juste des mélodies avec du bon rock, c'est ça. C'est mon lucky, c'est ça. Le vidéoclip, le concept, est-ce que vous étiez vraiment impliqué dans tout le processus créatif? Le concept reste quand même, si on veut, l'idée un peu d'un band tight qui rock avec quelqu'un qui cherche le band, mais qui finit jamais par le trouver, pourtant le band est là. Donc, le band est en soi, si tu veux, jusqu'à un certain point, le band est en toi, le band est en tout le monde qui apprécie le band. Très philosophique, très profond. Très philosophique, mais très, très, très pas cher aussi. C'est le mot important. Il est plus profond que moi, c'est fou, c'est malade.